tu as fait quoi pour ce bateau là-bas tu as fait quoi pour ne pas qu'il y ait ce bateau c'est ça la vraie question pour éviter cette immigration sauvage là tu fais quoi on parle du bateau tu téléniens il faut arrêter de ramener tout à sa couleur de peau quand c'est pas le cas ça ne valorise rien ça n'arrange pas notre situation c'est pas comme ça qu'on va mener un bon combat contre le racisme c'est pas comme ça il faut il faut être intelligent quand même un peu vous tous que vous êtes tous assis au sénat là bas on dirait des gamins dans une cour de récré 1 en train de sauter sur les sièges on dirait des sauvages n'y a pas inquiété les gens vous êtes élu pour un peuple et c'est comme ça vous faites pour voter des lois dès qu'il ya une phrase qui sont voulaient sauter de son contexte et puis vous vous jettez tous dessus comme des fauves qui se jettent sur du bétail il faut être intelligent si tu veux vraiment aider ce bateau là il faut trouver des bonnes solutions c'est pas de prendre une phrase et elle a ramené à toi parce que là tu la ramène à toi moins de putain noix il parle pas de toi on est des milliers de personnes qui sont plus intelligentes que vous parce que cette phrase on l'a compris il parle pas de toi ok il parle du bateau oui vous allez des ces grammes antiques et alors qu'est ce que nous on fait non qu'ils sommes ici là qu'est ce qu'on fait pour ne pas que nos frères meurent à la méditerranée toi même tu sièges au sénat là tu as fait quoi on prend une fois on prend une phrase dans la scène de son contexte et tout le monde se jette dessus et là ça y est ils ont oublié les morts ils ont même pas encore fini d'enterrer justin et ils ont trouvé un nouveau sujet tous ces médias toxiques là il faut être intelligent si vous n'êtes pas venu voir le peuple on va vous aider à être un peu plus intelligent on va siéger avec vous quand vous allez là bas vous donner des conseils arrêtez de vous jeter sur des sujets qui n'ont pas droit d'être de trouver des arguments à la con pour faire d'aider n'importe quoi vous me faites paroles sages et l'enfu alors j'ai voulu un petit peu m'intéresser à monsieur carlos martens bilongo comme j'ai peu de sources j'ai été voir la page wikipédia de celui ci voir un petit peu qu'il était ce qu'il avait fait donc c'est un homme politique français qui est né à ville et le bel en 90 papa et congolais maman et angolaise enfant il est confronté au racisme notamment en jouant au foot où il reçoit des mythes peints et des cris de singes en provenance des gradins et ben dis donc ils s'en passent de belles à sarcelles il a suivi une formation qu'est ce qu'il a fait il a fait un bts technique commerciale en 2012 et une licence en marketing négociation d'accord professionnellement parlant qu'est ce qu'il a fait il devient enseignant d'économie et en droit au lycée alexandre dumas donc il suffit d'avoir une licence en marketing et négociation et six ans d'expérience professionnelle pour devenir enseignant en économie et en droit ok ah monsieur a plusieurs cordes à son arc puisqu'il est également vous pouvez lire avec moi coach sportif et formateur physique en parallèle ça en fait beaucoup un prof à l'école coach sportif formateur physique et il entraîne la chanteuse yaya nakamura dans le cadre de sa tournée et ben dis donc il est multi casquette ce monsieur alors il a des engagements politiques a priori militants associatifs car martens bilongo est engagé dans le monde associatif il est également membre du collectif des tri du triangle de gonnès c'est une plateforme qui regroupe plusieurs associations engagées pour l'écologie il lutte depuis plusieurs années pour sauver les terres agricoles fertiles au nord de paris on peut pas dire que c'est un sujet qu'il a beaucoup abordé depuis qu'il est député mais bon et puis c'est vrai que vu où c'est placé c'est sa zone d'influence c'est garge des gonnès et compagnie mais je crois pas qu'il fait grand chose mais bon pourquoi pas il est membre de la france insoumise il est investi en 2002 par la nupes à ville et le bel donc dans le val d'oise il devance françois popuni au premier tour et il l'oxy au second tour avec plus de 61% des voix donc c'est franc et massif ah oui tiens donc après directement on a la petite concernant le 3 novembre lors d'une séance de questions au gouvernement à l'assemblée nationale il aborde le sujet de la répartition de l'accueil des migrants donc l'océan viking là qui va bientôt arriver à marseille il est interrompu par un propos à caractère raciste de grégoire de fournace député rassomérateur qu'il retourne en afrique selon wikipédia donc pour eux c'est un propos raciste et disponible dans le compte rendu de la séance indignation de l'ensemble des représentations nationales à l'exception du groupe rn et conduit fait exceptionnel à une suspension définitive de cette séance donc en fait wikipédia tu es très orienté toi n'est pas très très clean cette histoire j'ai l'impression qu'on a affaire avec monsieur carlos martens bilongo d'une victime c'est a priori une victime je constate que a priori que monsieur a eu un parcours assez rapide et on ne parle de ses participations dans l'associatif car ces histoires de lutte écologique qui semble pas être du tout en fait le cheval de bataille de monsieur bilongo alors on a un dernier petit paragraphe qui nous dit une vidéo est ressortie où carlos martens bilongo s'affiche aux côtés de son ami nabil koskossi organisateur d'une manifestation qui a dégénéré en émeute antisémite à sarcelle en 2014 une manifestation qui avait été interdite par la préfecture donc ce qui semble choquer le plus le rédacteur de cette bio c'est que la manifestation était interdite pas que c'était vu comment l'a dégénéré une manifestation antisémite mais bon passons carlos martens bilongo soutient aussi l'association miligo russe qualifié de contraire aux valeurs de la république par gabriel attal si gabriel attal le dit c'est que vraiment ça doit être chaud depuis son élection en tant que député il s'affiche plusieurs fois avec l'écharpe tricolore auprès de la communauté islamique ce qui est une entrave à la laïcité selon gilbert collard en fait il colle à l'actualité ça c'est des trucs qui datent de quelques jours il est affiché santussien à salamro amouri vu comme un terroriste anti juif ce bilongo a priori à ce que je lis aurait quand même pas mal d'accointances avec les antisémites l'est-il lui-même j'en sais foutrement rien qu'est ce que ça nous dit de beau sur lui la petite foule devient soudainement compacte sur la place qui fait face au palais bourbon carlos martens bilongo tente de se frire un chemin puis monte sur une petite estrade des en fait on a vu la photo au vu de haut effectivement c'était une toute petite assemblée et il se collait bien profond pour qu'il ait besoin de se faufiler un court silence et ses prunelles sumectes carlos martens bilongo ne s'attendait pas à vivre un tel vendredi il y a de la tristesse forcément mais aussi de la joie parce que vous êtes là avec moi et je reçois de nombreux messages d'affection ces dernières heures ah mon dieu c'est puant c'est puant c'est puant alors qu'est ce qu'on a de beau tiens sabrine sabrina vase un soutien au député bulongo carlos qui se prend des grosses offensives de la part d'extrême droite pour avoir simplement refusé que l'extrême droite prenne davantage ses aises comme azedin taibi le maire d'estin il faut soutenir des élus qui résistent à la pression sur les réseaux sociaux rappeler que carlos martens bilongo avait fréquenté l'organisateur d'une manifestation qui a dégénéré en émeute antisémite tout simplement parce que il s'est fait passer pour une victime alors que le bureau de l'assemblée nationale a bien dit que ce n'est pas lui qui était visé donc il a tout de suite avec son parti la france insoumise sur réagi en s'envoie des victimes j'ai juste voulu rappeler qu'il était aussi voilà qu'on peut effectivement se porter victime mais que parfois on peut aussi avoir une attitude qui peut blesser d'autres personnes voilà et donc j'ai rappelé cette fameuse vidéo qu'il avait posté le 31 juillet 2022 le moment anniversaire avec l'organisateur de la manifestation qui avait fini de mort aux juifs à sarcelles en 2014 voilà et après ça a effectivement permis à certains de découvrir un peu qui il était réellement oui ce n'est pas un homme a priori sans tâche le racisme subi par plégo carlos ce jeudi démontre que derrière les beaux costumes des députés rennes se cache le racisme le plus vil à fabien roussel il est il était bien remonté alors comme on disait on soulève on soulève les morts et on cherche dans le dans le purin donc on en a une qui nous ressort une photo où il était avec donc le leader de mini goulous qui sont des islamistes turcs ah ouais donc là on avait une photo où on avait l'impression qu'il y avait un monde ouf mais là c'est un objectif c'est qui grossit tout quoi tu sais ça fait genre il y a du monde alors qu'on a vu les photos vu dessus c'est beaucoup moins impressionnant donc gilbert collard nous montre une photo notre député le fait qu'il participe à une manifestation d'ordre communautaire et religieuse quoi pas par contre dans un pays laïque au minima tu mets pas ta belle ta belle banderole quand on voit le député carlos bilingue prendre la parole avec son écharpe tricolore pendant une prière islamique on attend avec impatience la réaction des laïcars qu'ils ne viennent pas nous emmerder pour nos crèches et nos sapins de noël carlos martens bilingue il pouvait pas lui arriver un truc mieux parce que là il a pris du grade parce que maintenant il est sur les pâteaux télé et il va nous parler des flux migratoires alors là on a une photo qui nous est proposée par damien rieux ne partagez surtout pas cette photo du député bilingue carlos qui prend encore la parole avec son écharpe pendant une prière islamique et affiche à proximité avec le leader du minigourus local islamiste turc c'est un alice au mur qui fêtait même sa victoire donc il a fait un petit voyage donc en algérie par contre là il se balade pas avec sa petite trois couleurs il est costaud législatif dans le val d'oies carlos martens bilando cet enfant de ville belle qui fait tomber poponi donc à priori là c'était suite à son élection on sait pas trop qui est ce monsieur mais à priori il doit avoir une aura plutôt sulfureuse pour qu'on nous le ressorte régulièrement mais c'est ouf quand même toujours sa petite écharpe tricolore ah il l'aime bien ne partagez surtout pas cette photo du député bilingue carlos qui prend encore la parole avec son écharpe pendant une prière islamique et affiche sa proximité avec le leader minigourus local par contre c'est vrai qu'on est quand même vachement loin de ces activités qui a priori étaient principales écologistes curieux quand même il ya quand même une différence entre ce qu'on peut retrouver de lui en photo et qu'on peut trouver sur une partie qui n'est pas trop du tout mis en avant son affiliation communautarisme la boulevard voter nous a fait un petit truc tu vas écouter un peu voir ce qu'ils disent dans le cadre de son enquête notre journaliste clément de l'engrais a pu également constater que le député insoumis ne craint pas de s'afficher lors d'événements organisés par une frange rigoriste de l'islam politique au mois d'octobre dernier carlos bilango a participé au marché de bienfaisance de la confédération islamique de miligourus loin d'être une simple association musulmane d'entraide miligourus est l'une des trois organisations musulmanes à avoir refusé de signer la charte des principes pour un islam de france proche du régime d'erdoğan tant sur le plan culturel que sur le plan idéologique miligourus se bat à l'instar des frères musulmans pour l'instauration d'un islam politique en france c'est in ali kumur président du comité local de sarcelles pour miligourus n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la victoire du député la même célébré avec les équipes de campagne avec son écharpe d'élu également le député insoumis a pris la parole le 9 juillet dernier devant plus de 15 000 musulmans réunis pour la fête de l'aïd à sarcelles un rassemblement auquel participait notamment la confédération islamique de miligourus et enfin le 10 juillet 2022 carlos bilango le député nupes s'est rendu à la mosquée de villiers le bel dans le val d'oise pour s'exprimer devant les fidèles l'ennui c'est que cette mosquée est loin d'être l'une des plus modérées de france lors du dernier ramadan plusieurs imams et prédicateurs rigoristes y ont été invités parmi eux youssef boundi dont l'association halal à votre service est proche des frères musulmans d'ailleurs il a donné une conférence le 7 avril 2022 dans cette mosquée c'est la même chose pour brahim sharafi qui est enseignant à l'institut européen de sciences humaines de paris un établissement créé à l'initiative de l'union des organisations islamiques de france l'uoif proche également des frères musulmans cette comédie de la nupes première à crier au racisme cache donc en réalité des liens avec la sphère islamique une comédie largement orchestrée par certains médias pris la main dans le sable d'une malhonnêteté journalistique évident alors que l'assemblée nationale a validé les propos du député rn gréloir de fournas il retourne en afrique alors que le député rn n'a pas été condamné pour racisme mais pour tumulte et bien certains médias publics continuent à parler de propos raciste alors à quel jeu joue-t-il marc baudrier directeur agent de la rédaction vous explique tout cela toute cette manipulation dans un article que vous pouvez retrouver sur notre site boulevard voltaire point fr en vous abonnant à notre newsletter gratuitement bon bah voilà une petite publicité gratos alors si vous voulez en savoir plus en tout cas bas ça recentre un petit peu ce que on a constaté là on peut se dire que ce fameux terme d'islamo gauchiste est tout à fait adapté on a vraiment une collusion entre une gauche extrême ou ultra gauche comme ils aiment être appelés et de l'autre côté des mouvements islamistes revendicateurs antisémites a priori vu l'association qu'il y a avec les événements de 2014 on constate également que monsieur bilongo mais comme on va dire la majorité des députés les filles usent et abusent de leurs fameuses écharpes on voit que ils veulent bien la montrer il ya qu'à prendre pour exemple l'autre fois dans les champs là pour la piscine là l'autre député qui s'est pointé qui foutait des petits coups de coude dans les crs en mettant bien en avant son écharpe tricolore ça nous rappelle la triste histoire de jean-luc malenchon quand il était dans ses bureaux dans les escaliers et que il bousculait et les policiers qui étaient venus faire une perquisition bon je pense que on a fait un petit tour de ce qui se dit ce twitter cela me permet d'avoir une opinion des plus mitigés sur monsieur carlos martens bilongo mais là pour l'instant il a le vent en poupe il va s'occuper du bateau je pense que lui et ses collègues vont aller accueillir les migrants en grande pompe tout ce petit monde sera vendredi à marseille ça va être folklorique et puis après bah comme d'habitude on passera à autre chose et